Bonjour, dans cette vidéo, en quelques minutes, je vais essayer de vous aider à sélectionner correctement un professeur de guitare. Il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui tombent dans des pièges, qui sont déçus des cours de guitare qu'ils ont pris ou qui sont déçus des enseignants qu'ils ont eus. Et il y a quelques règles simples à suivre si vous voulez être certain d'avoir un prof de guitare qui tienne la route. La première chose, le prof de guitare doit être capable de vous montrer ce que vous voulez apprendre. C'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Oui, il n'y a pas de problème, je peux t'apprendre à jouer vite » ou « Bien entendu, le métal, ce n'est pas un souci », laissez-le vous prouver qu'il est capable de faire ça, qu'il peut jouer devant vous ce type de jeu ou au moins qu'il a démontré dans le passé ou qu'il a des élèves qui justifient de ce style. Si vous tombez sur un prof en cours et que vous dites « Oui, mais j'aimerais bien apprendre les gammes, à passer les gammes en 3 notes par corde un peu plus vite » et que lui-même n'est pas capable de jouer ça mieux que vous, il ne pourra pas vous aider à dépasser votre niveau. Ça, c'est clair, net et précis. Ça paraît tout simple comme point, mais c'est extrêmement répandu en fait, que les profs ne soient pas beaucoup meilleurs que leurs élèves et surtout ne soient pas des pédagogues. On arrive tout de suite au deuxième point. La pédagogie, ça ne s'invente pas, ça s'apprend et la plupart des profs de guitare sont navrants en termes de pédagogie. Alors, il y a plein de très bons profs de guitare, mais il y a une majorité de profs de guitare qui ne sont vraiment pas très versés dans la pédagogie et qui vont soit suivre une méthode toute faite qu'ils auront empruntée quelque part, soit vous apprendre la guitare uniquement par le biais de morceaux. Dans les deux cas, c'est une inepsie totale. Votre niveau, vos questions, vos besoins sont complètement spécifiques à votre expérience et à votre vécu guitaristique. À moins que vous soyez débutant et complètement débutant, là effectivement vous pouvez suivre une méthode bien organisée, bien précise et bien structurée. Ça ne posera pas de problème particulier avant de passer à quelque chose de plus personnel comme du coaching ou des cours spécifiques. Mais de manière générale, si vous êtes un guitariste au minimum intermédiaire qui avait passé le cap des premiers accords, des premières gammes pentatoniques et que vous arrivez simplement à votre zone de blocage, vous avez des interrogations particulières, alors dans ce cas-là, le prof doit concevoir un plan de travail et une pédagogie clairement axée autour de vos besoins. Si il vous dit qu'on va suivre telle méthode ou on va étudier tel DVD, des pieds à la tête, alors fuyez. Ça ne mérite pas de votre argent, c'est juste une façon feignante de créer ces cours. C'est encore pire si il vous dit, semaine après semaine, on va étudier tel morceau, tel morceau, tel morceau, et puis tiens, pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, tel morceau. Et puis dans le mois qui vient, on va faire tel morceau. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas progresser à la guitare. Vous allez devenir un singe-savon, vous aurez plein de répertoires, mais aucune connaissance réelle de l'instrument. Alors vous avez besoin de ces connaissances réelles pour pouvoir être libre sur l'instrument. Donc ces deux méthodes, de suivre une méthode préétablie et préexistante, si vous avez dépassé le stade de débutant encore une fois, ou d'apprendre la guitare par les morceaux, c'est une ineptie. C'est juste une façon facile pour lui de gagner de l'argent. Donc dans ces cas-là, fuyez. C'est très très important. Ne dépensez pas votre argent dans ce type de cours. C'est vraiment vraiment pas la peine et c'est vraiment du gâchis. Vous n'avancerez pas au bout du compte. La troisième chose, le prof doit être littéralement à votre écoute. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la plupart des cours se passent de la façon suivante. Vous arrivez, le prof déblataire, vous explique plein de choses, vous montre plein de choses et c'est super. Lui, il sait jouer. Est-ce que vous, vous bénéficiez au bout du compte de ça ? Non, vous le voyez jouer, c'est tout ce que vous en tirez. Si vous êtes extrêmement observateur et que vous avez une bonne connaissance théorique de l'instrument, très bien, vous allez peut-être en tirer quelque chose. Mais c'est à vous de jouer devant lui. C'est à vous d'exposer vos problèmes et c'est à lui de trouver des solutions. Pas l'inverse. C'est-à-dire que vous ne devez pas être spectateur du cours. Vous devez être proactif dans le cours. C'est très, très important. La plupart des cours se passent complètement à l'inverse. Le prof va jouer beaucoup plus que vous. Et si vous jouez beaucoup devant le prof, mais que vous ne posez pas de questions, si lui n'en pose pas, si lui ne met pas le doigt sur vos problèmes, alors, changez de prof. Un professeur est là pour identifier vos problèmes, analyser votre situation et proposer des solutions pour avancer. S'il ne remplit pas ce rôle, changez de prof. Donc, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est assez clair. Les témoignages, vraiment, que vous pouvez voir sur mon site, en parlent. Ce qui m'intéresse le plus dans ma relation avec mes élèves, c'est de les aider, justement, à passer les capes. Et passer les capes peut s'articuler autour de problèmes qui sont complètement extérieurs à la guitare. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, il y a des choses qui sont des blocages beaucoup plus psychologiques que des blocages mécaniques. Et une fois qu'on résout ces problèmes-là, le reste se suit. Il y a des façons de concevoir la pratique à l'instrument qui sont différentes de simplement répéter une gamme heure après heure ou simplement essayer de forcer sur un exercice heure après heure. Donc, un professeur de guitare compétent doit être capable de vous proposer ce genre d'approche. Même si c'est un peu insidieux ou détourné comme façon de faire, ça donne des résultats. Un prof de guitare, il est là pour savoir où vous en êtes, savoir où vous voulez aller et paver le chemin entre les deux. Un prof de guitare, il n'est pas là pour sortir un bouquin, dire aujourd'hui chapitre 4 ou dire « Tiens, cet album est bien, on va étudier ça ». Un prof de guitare, il est là pour analyser vos problèmes, trouver les solutions, vous les proposer, vous les faire implémenter. OK ? Donc, je fais ça beaucoup pour mes élèves à distance et mes élèves privés, bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté aussi pour des cours peut-être plus ponctuels, ce que je n'offrais pas jusqu'à maintenant. Depuis maintenant quelques jours, j'offre une possibilité accrue. Il y a des gens qui venaient en masterclass pour 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures éventuellement de cours à la fois et certains ne pouvaient pas se déplacer ou certains n'avaient pas la possibilité de trouver un timing cohérent par rapport à mon employé du temps ou à l'heure. Maintenant, j'offre cette possibilité-là à distance. Donc, vous pouvez simplement aller sur mon site dans la rubrique « Coaching ». Ça s'appelle « Coaching online personnel ». Tout y est expliqué. En gros, l'idée, c'est qu'on s'appelle ou on se parle sur Skype pour vous montrer là où sont vos zones de problèmes et on en discute pendant quelques dizaines de minutes. Moi, de mon côté, je vous prépare un plan de travail, je vous prépare toute une analyse, les exercices correspondants, différentes approches et je vous renvoie ça en vidéo. La vidéo dure en gros une demi-heure. Il me faut à peu près une semaine entre la conversation et ça et on tacle votre problème ou vos problèmes spécifiques. Il faut que ce soit relativement cadré quand même, c'est-à-dire que je ne peux pas à la fois tacler vos problèmes de système d'amplification guitare, vos problèmes de développement business, vos problèmes techniques, vos problèmes harmoniques, et ainsi de suite. On essaie de rester dans un cas. Par exemple, si vous avez des problèmes, si vous avez un certain niveau en harmonie mais vous ne comprenez pas comment aller plus loin et comment faire de l'harmonie appliquée, intégrée à votre jeu, comment utiliser les modes, ce genre de choses, ça peut être une grande thématique et on peut aborder ça. Si vous avez un problème de développement technique, on peut regarder ensemble où ça en est et on peut aborder ça. Voilà, c'est des grandes thématiques et je vous aide à passer d'un point A où vous êtes à un point B où vous désirez aller. Et ça correspond, en gros, c'est comme si on faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois de cours ensemble parce que le contenu est extrêmement concentré. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup de contenu sur un gros volume en termes de visionnage. C'est peut-être une demi-heure ou 40 minutes de vidéo plus un rapport. Mais croyez-moi, il y a vraiment du contenu dedans. Donc, vous pouvez aller sur mon site www.chrismartins.com rubrique coaching, coaching online personnel dans les cours online ou la rubrique, je crois que c'est cours online, programme en ligne. Et checker ça et vous verrez, normalement, ça devrait vous parler si vous avez ce genre de besoin. Sinon, bien entendu, les cours à distance sont dispo ou les cours en privé si vous êtes dans ma région. C'est avec plaisir. Voilà, je vous attends sur mon site. Venez nombreux ! A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada